Avec plus de 2 millions de spectateurs en France et un résultat de 500 millions au box office mondial à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit 10 jours après sa sortie en salle, The Super Mario Bros Movie est en passe de devenir le long métrage d'animation le plus visionné et le plus rentable de l'histoire. Mais ce film ne débarque pas de nulle part. Une entreprise cinématographique se cache forcément derrière ce succès et vous l'aurez bien deviné, il s'agit du studio Illumination. Vous voulez connaître son histoire ? On va voir ça ensemble. Hey ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci on enchaîne avec bien plus de vidéos que d'habitude car on a beaucoup de sujets à traiter. Je peux prendre comme exemple la sortie cette semaine de Tsuzume au cinéma, film que j'ai vu en avant-première et dont ma critique est déjà écrite. Si vous ne voulez pas la rater, pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. N'oubliez pas la cloche pour vous tenir informé des différentes sorties de ma chaîne car YouTube ne prévient pas toujours malheureusement. Mais bref, je vous ai promis lors de ma précédente vidéo sur The Super Mario Bros. de traiter l'histoire du studio derrière ce film, je parle bien sûr de Illumination Entertainment. Quand a-t-il été créé ? Qui en est le fondateur ? Est-ce un studio 100% français ? On va pouvoir y répondre dans cette vidéo. Mais avant cela chers amis, sachez que cette vidéo est sponsorisée. Ah, ça y est, je commence à ressembler à un vrai YouTuber. Mais attendez, attendez, pas par n'importe qui, attention. Il s'agit de Odoo et je vous en parle maintenant. Chères communautés, ici on ne va pas s'adresser uniquement à vous en tant que spectateur, mais également en tant que jeune travailleur, auto-entrepreneur, artiste en tout genre, monteur vidéo et photographe. Sachez que vous pouvez monter votre propre site internet gratuitement et à vie. Ainsi, vous pourrez exposer votre vitrine pour vos futurs clients et autres amis. Odoo inclut l'hébergement et le support à vie, ainsi qu'un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. L'avantage de Odoo est bien évidemment dans sa simplicité. Pas besoin d'avoir fait Bac plus 18 en ingénierie spatiale. Ici, la configuration du site se fait en quelques clics avec un système enfantin de drag and drop. Et hop, un site tout beau tout propre. Normal, c'est le mien. N'hésitez pas à aller faire une petite visite. Et merci Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour soutenir ce contenu gratuitement, créez votre propre site grâce aux liens disponibles dans la barre de description et dans le commentaire épinglé. Ça me soutiendrait énormément. Vous pouvez aller checker le mien. Vous aurez plein d'infos imagées sur ma chaîne YouTube et les liens sur mes différents réseaux sociaux. Voilà voilà, bonne vidéo et merci Odoo. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans la filmographie de cette société de production. Laissez-moi vous raconter l'histoire du studio Illumination. Générique. S'il vous arrive régulièrement de regarder des films d'animation, vous connaissez tous probablement moins moches et méchants, comme des bêtes ou encore les mignons, ces foutus petits bonhommes tout jaunes qui hantent encore mes nuits. Et bien sachez qu'ils proviennent tous de la même entreprise. Bon, juste ici, ça n'est pas dur à deviner puisqu'il s'agit des plus grands succès du studio. Enfin, je dis du studio, mais c'est bien plus complexe que ça. En effet, durant son existence, on va évoquer l'histoire non pas d'une seule entité, mais bien de trois. Et comme il est assez difficile de trouver sur YouTube ou Google des précisions exactes de ces péripéties, je vais essayer d'être le plus construit et le plus clair possible. Mais commençons déjà par présenter le studio. Illumination Entertainment, appelé plus sobrement Illumination depuis 2017, est une société de production cinématographique américaine fondée en 2007. Et on commence déjà à rentrer dans un enchevêtrement hiérarchique, car Illumination, bien qu'indépendant, reste cependant une filiale de Universal Pictures qui a racheté le studio en 2010. On le rappelle, Universal Pictures ou Universal Studios est l'un des grands monstres de l'industrie du cinéma dans le monde. Créé en 1912 par Karl Leiml, c'est le plus ancien studio de cinéma américain encore en activité, et le quatrième plus ancien au monde après Gaumont et Pathé qui sont français. Pas mal non, c'est français. Et également Nordisk Film qui est danois. Le plus ancien de tous étant Gaumont car il ne faut pas déconner avec les français. Mais revenons à Universal qui fait partie des 6 plus gros studios de cinéma au monde, si ce n'est le plus influent en ce qui concerne la scène hollywoodienne. Et c'est pas fini au niveau de la hiérarchie car Universal, elle, appartient à NBC et Universal, elle-même une filiale de Comcast, un grand groupe de médias américains centré sur la télévision et le cinéma. Illumination est donc sous bonne protection on dirait. Et oui, c'est un joyeux bordel, je vous l'accorde. On va donc redescendre de deux grands pyramides d'eau et retrouver notre studio, voulez-vous ? Le studio Illumination est créé en 2007 par une personne que j'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo. Il s'agit de Christopher Meledandry. Chris est un producteur de cinéma américain né en 1959. Avant de fonder Illumination, il travailla pour Walt Disney Pictures ainsi que Blue Sky Studios. Il a travaillé sur de nombreux longs métrages mais il ne faut pas confondre avec le rôle de réalisateur. Ce n'est pas lui qui se chargeait des scénarios des films mais bien de leur production, soit l'ensemble du processus de création d'un film. On vit son nom associé à deux grands classiques du cinéma comme Rasta Rocket, L'âge de glace, Horton et bien sûr tous les films de chez Illumination. En 2007 donc, Chris Meledandry recherche un studio d'animation pour fabriquer un projet qu'il a sous le coude depuis un moment. Il fut alors la rencontre de deux hommes, Jack Bled et Pierre Coffin, qui furent immédiatement conquis par ce projet qui n'est autre que moins moche et méchant. En ce qui concerne ces deux hommes en question, Pierre Coffin est un réalisateur et animateur français, connu pour son travail de conception de nombreuses figures bien connues de la publicité, comme la Française des jeux ou encore la saga des fruits Oasis dans les années 2000. Quant à Jack Bled, il s'agit tout simplement du cofondateur de McGuffline, une entreprise française de production d'animation 3D et d'effets visuels numériques, fondée par Rodolphe Chabrier, la grande figure du studio. Waouh, mais le mal ne crâne ! C'est pas fini ces studios qui apparaissent de nulle part, oui ? Et pourtant, McGuffline est primordial dans ce joyeux bordel, puisqu'elle constitue la première des entités de notre histoire. Mon dieu, j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir dans tout ça. Mais quand faut y aller, faut y aller. La société McGuff a été fondée en 1986, ce qui remonte à loin quand on compare à la naissance de Illumination en 2007. Centrée sur les effets visuels dans un premier temps, la société concentra ses efforts dans la publicité, les clips musicaux et les documentaires. C'est 4 ans après sa création qu'elle se mit à opérer dans le secteur du cinéma, en travaillant notamment sur les effets spéciaux de films comme le plus connu de la liste, La haine de Mathieu Kassovitz. Mais c'est bien en 2006 que le studio McGuff commença à réellement révéler son plein potentiel, en se lançant dans la branche animation lorsque Michel Oslo lui-même le sollicita pour son film Azur et Asmar. Que veux-tu faire de ta vie ? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des jeans. Et cela ne manqua pas d'attirer des producteurs, dont notre cher Chris l'année suivante. Ça y est, on commence à recoller les morceaux, car c'est bien en 2007 qu'il fit appel à McGuff pour la réalisation de Moi Moche et Méchant. Donc, si on peut résumer brièvement la genèse de tout ça, on a donc Chris Melédandri, président de Illumination, fondé en 2007 pour l'occasion, faisant un deal avec Jack Bled et Pierre Coffin, le duo à la tête du studio McGuff, pour qu'ensemble, ils puissent produire, réaliser et développer leur tout premier long-métrage d'animation en commun, le très célèbre Moi Moche et Méchant. À ce stade de l'histoire, nous n'avons que deux entités sur trois, mais rassurez-vous, la troisième arrive dans très peu de temps. Mais pour l'instant, plongeons-nous dans ce film qui marque à au fer rouge l'histoire du studio Illumination. Avant de nous plonger dans ce film, on peut tout de même noter un élément que j'ai appris en effectuant mes recherches pour cette vidéo. Le studio McGuff se plongea en 2008 dans une seconde réalisation de long-métrage d'animation, à la suite de Azur et Asmar, et il s'agit de Chasseurs de Dragons. Filme que les gens ont l'air d'avoir oublié. A raison, je sais pas, car ils possèdent de nombreux défauts, mais je l'avais bien kiffé quand j'étais petit, et ça me fait tout drôle de savoir que ça vient de chez McGuff. Je me dis quelque part que Chasseurs de Dragons, tiré bien sûr du dessin animé français du même nom, a servi de terrain d'entraînement pour préparer au mieux l'arrivée de Grou et de ses mignons. Mais c'est donc après trois ans de développement que Moi Moche et Méchant, ou Desplicable Me, sortit dans nos salles de cinéma en 2010. Et dire que le film aurait pu ne pas voir le jour, ou du moins être réalisé par un studio français. En effet, lorsque Chris est allé à la rencontre du studio en 2007, celui-ci voulait initialement réaliser son propre long-métrage intitulé Bones Story, mais lors d'une projection dédiée au projet, Chris expliqua dans le plus grand des calmes qu'il en avait rien à foutre du film. Est-ce que c'est bon pour vous ? Non, j'arrête, j'arrête. Non, lui il est arrivé avec ses grands chevaux devant le réalisateur Pierre Coffin, et lui a confié un projet développé aux Etats-Unis, et écrit par Sergio Pablos, le scénariste du Tarzan de Disney quand même. Et comme toi-même tu sais, les States, on peut pas trop leur refuser leur offre. Le projet a été accepté, et quelle bonne décision dis donc. Retenez bien une chose, bien que produit par deux sociétés américaines, soit Illumination et sa maison mère Universal Studios, le film Mois Moche et Méchant a entièrement été réalisé par le studio MacGuff, ce qui en fait un film français par essence, mais américain dans sa version officielle. Concentrons-nous d'ailleurs un peu sur le film, tiens. Mois Moche et Méchant est un film d'animation 3D franco-américain réalisé par Chris Renaud, un producteur, animateur, réalisateur, acteur et storyboardeur américain, et Pierre Coffin que j'ai évoqué tout à l'heure, d'après une histoire de Sergio Pablos. Donc Mois Moche et Méchant raconte l'histoire d'un super méchant appelé Grou, accompagné de son associé le professeur Nefario et de ses fidèles mignons. Afin de prouver au monde entier qu'il est le meilleur méchant sur Terre, il décida de monter un plan afin de voler la lune, mais celui-ci fut pris de court par un rival du nom de Vector. Afin de récupérer son pistoléducteur sans s'est réduit à la lune, Grou adopta trois petites orphelines afin de s'en servir contre Vector comme cheval de Troie. Mais il se rendit compte à force de vivre avec ses nouvelles occupantes dans sa vie, que ses ambitions personnelles de super vilain ne valent pas grand chose face à l'amour d'une famille. On a en termes de casting Steve Carell pour la voix de Grou, mais si on se concentre du côté français, on a un Grou interprété par Gad Elmaleh, un Eric Metaillé en Vector, un Jonathan Cohen en Docteur Nefario, mais également Pierre Coffin lui-même, qui prêta sa voix au personnage d'Emilion, même dans sa version originale. On a donc un cast très tiré vers le star talent, mais qui n'a pas à rougir de sa qualité aux yeux du reste du monde. Mois Moche et Méchant est une explosion dans la sphère de l'animation dans le monde. Avec un accueil du public très positif, le film n'engrange pas moins de 545 millions de dollars au box-office pour un budget de 69 millions. Le plaçant a la 80ème place des meilleures recettes de l'histoire. Il fut également récompensé au Kids Choice Award du meilleur film d'animation en 2011. Personnellement, quand je l'ai vu pour la toute première fois, je l'ai trouvé assez réussi et plutôt drôle. Bien que ne révolutionnant rien en termes de qualité d'animation, la patte graphique et le design étaient cependant assez nouveaux. Mais j'étais loin de me douter à l'époque qu'on avait affaire à une sacrée révolution dans le secteur. Ce que je ne comprenais pas trop d'ailleurs, puisqu'à côté de ça, on avait de sacrés mastodontes comme Toy Story 3 côté Pixar, ou encore Réponse de chez Disney. Bref, 2010, une année à retenir dans le secteur de l'animation, on dirait. Il faut bien comprendre qu'en termes d'images de marque, Mois Moche et Méchant apporta énormément au studio grâce à ses personnages iconiques et attachants, en particulier les mignons. Vous savez ce que j'en pense de, je n'ai pas besoin de m'étaler là-dessus. Regardez-les. Je veux les voir morts. Mais bref, à la suite du succès du film, l'équipe franco-américaine composée de Illumination et de McGuff décidèrent de continuer leur collaboration. Et c'est ainsi que l'année suivante, en 2011, la société Universal Pictures et le studio McGuff Line pérennisent leurs relations étroites et fondèrent la troisième et dernière entité de notre histoire, Illumination McGuff. Oui, ils n'ont pas cherché bien loin pour le nom, mais au moins, la branche française pouvait enfin briller aux yeux du monde. La société nouvellement créée restait tout de même une filiale de Universal Pictures. Quant à McGuff Line, toujours présent, continue indépendamment d'Illumination McGuff son activité d'effet visuel pour des longs métrages, de la publicité et des documentaires. On vit leur nom apparaître dans de nombreux films d'animation, dont ceux de Michel Oslo, comme Les Contes de la Nuit sortis en 2011, Kirikou et les Hommes et les Femmes en 2012, ainsi que D'Illily à Paris en 2018. On va donc pouvoir se consacrer dorénavant à notre troisième entité, Illumination McGuff. La machine est lancée, place à l'animation. On entre donc dans les années 2010, avec ce fameux moins moche et méchant. Or, c'est bien mignon de débarquer en faisant plein de bruit, mais le plus dur maintenant reste à s'affirmer, s'imposer dans le monde de l'animation, un secteur largement dominé par Disney-Pixar. Pour rappeler le contexte, les années 2010 marquent également le deuxième âge d'or de chez Disney, marqué par la sortie de Réponse, suivi en 2012 par les mondes de Ralph, puis la Reine des Neiges en 2013, les nouveaux héros, etc. etc. Bref, Illumination McGuff, que je vais juste appeler Illumination pour me faciliter la tâche, avait donc beaucoup à prouver face à ses concurrents. Ils décidèrent, suite au succès monstre de moins moche et méchant, de réaliser Hope. Attends quoi ? Voici Robbie. Il a été élevé pour diriger l'entreprise familiale. Mais il est né... GRANDU ! Pour le rock. Euh... je... Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. Donc, Hope. Ouais, Hope. Vous vous rappelez de Hope, hein ? Ça c'est du vrai bon film d'animation, comme on aime. C'est pas vraiment un film d'animation. Ah. Hope donc, un film réalisé par Tim Hill, sorti le 1er avril 2011, ou comme c'est cocasse. Il n'est effectivement pas considéré comme un réel film d'animation, car il mêle prise de vue réelle et images de synthèse, comme Space Jam, ou Alvin et les Cheap Monks, qui semblent être la source d'inspiration principale, on va pas se mentir. Hope raconte l'histoire de Robbie, un jeune lièvre fils du célèbre Lapin de Pâques, ayant comme rêve de devenir batteur professionnel à Hollywood. Robbie tombe sur Fred, un sans-emploi interprété par James Martzen, qui décidément adore crier devant des personnages en images de synthèse. On a qu'à laisser les assurances en dehors de cette affaire. Miaou. Et comme un scénario à la Alvin et les Cheap Monks, les deux vont finir par s'entendre et s'entraider malgré leurs différences notoires, afin de réaliser leurs rêves et sauver par la même occasion la fête de Pâques. On a très peu d'infos sur la production du film, qui n'a pas tant fait de bruit que ça. Pour un budget de 63 millions de dollars, il en rapporta 180. On est loin des chiffres comptabilisés par leur tout premier long-métrage de chez eux. C'est un peu un four, on va dire. Le tout justifié par un scénario déjà vu, une 3D un peu dépassée et une cible peut-être trop enfantin. Là où Mois Moche et Méchant avait dès le départ trouvé un bon équilibre. Et ça ne va pas en s'arrangeant, puisqu'en 2012 est réalisé le Lorax. À Sneedville, la vie est totalement artificielle. Ce que j'aimerais plus que tout serait de voir un arbre, un vrai bien vivant. Le Lorax est un film d'animation musicale réalisé par Kyle Balda et Chris Renaud, qui signe son deuxième long-métrage chez Illumination. Il est adapté du livre du même nom, du caricaturiste politique et animateur américain, Theodore Seuss, connu pour ses œuvres comme Le Chat Chapoté, Horton l'Éléphant, qui a été adapté en film d'animation par Blue Sky Studio, ainsi que le Grinch. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon appelé Ted, vivant dans un monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu. Dans sa quête pour retrouver ne serait-ce qu'un arbre vivant dans ce monde, il tomba sur la légende du Lorax, une petite créature luttant pour la protection de la nature. Ted sera cependant menacé par le maire de la ville, voulant à tout prix conserver ce monde parfait à ses yeux. On a donc un scénario assez classique, mêlant prise de position pour la lutte climatique et une dénonciation du capitalisme et de ses dérives sur une société de plus en plus citadine. Pour un budget de 70 millions de dollars, il en rapporta 350 millions. Ce qui est déjà bien mieux que son prédécesseur, même si le retour public est toujours aussi mitigé, critiquant l'aspect politiquement correct du film, ainsi que sa direction artistique trop colorée et saturée, et son humour trop bas de plafond. Afin de défendre quelque peu le film, les œuvres de Theodore Seuss ont toujours eu pour but d'éduquer, avec des méthodes quelque peu enfantine. Bon, par contre, Illumination va falloir se ressaisir là. Ça fait deux flops de suite, ça commence à sentir le roussi un peu. Mais quand les choses vont mal, on décide en général de ressortir les recettes qui marchent, et preuve à l'appui avec Moi Moche et Méchant 2, sorti en 2013. Vous ne devriez pas annoncer à l'avance le genre d'arme que vous allez utiliser. Tenez, je vous montre. Pierre Coffin et Chris Renaud reprennent les rênes de la franchise et remettent le couvert avec un deuxième opus. Un opus se voyant offrir une enveloppe plus grosse de 10 millions comparé à son précédent volet, rapportant pas moins de 970 millions de dollars. C'est juste colossal. Et je pense qu'à ce moment-là, le studio Illumination se dit qu'il y a effectivement quelque chose de très lucratif à tirer de cette franchise. Moi Moche et Méchant 2 reprend bien son nom. sur les mêmes personnages que le 1. Gru abandonne son rôle de super vilain afin de se consacrer à sa vie de famille composée de ses trois petites filles et bien sûr de ses mignons. Cependant, un criminel vola une arme secrète ayant le pouvoir de transformer quiconque en monstre violet enragé. Une organisation elle aussi secrète luttant contre le mal, dont l'agent Lucy Wilde en est membre, fit appel à Gru pour déjouer ce criminel. Les notes globales du film sont quelque peu en dessous du premier volet mais cela n'empêcha pas son succès fulgurant. Un film que j'ai également apprécié, bien que je ne comprenais toujours pas à l'époque, cet attrait pour les mignons. Calme-toi mec, c'est pas réel. Moi Moche et Méchant 2 fut tout de même assez impressionnant en termes de progrès numérique et technologique. On sent qu'un gap a été franchi, notamment dans les effets spéciaux bien plus poussés. Ce film est bien plus porté par les gags, notamment apporté par les personnages des mignons qu'ils ont bien plus développés. L'intrigue principale n'est clairement pas le point fort du film, ce qui n'en retire en rien l'aspect très divertissant de celui-ci. Illumination n'a pas pour ambition de devenir un studio sérieux proposant des films poussés comme Pixar, un choix assumé qui porte ses fruits et le démarque des autres studios. Moi Moche et Méchant 2 renoue le studio avec son public, renforçant l'idée qu'il serait intéressant de pousser le concept encore plus loin, d'où l'idée qu'ils ont eu de créer un film qui changea à jamais la face d'Illumination aux yeux du monde, je parle bien sûr des mignons. Tous vos rêves se réaliseront. Respect. Pouvoir. Banana. Banana. Les mignons réalisés par Kyle Balda et Pierre Coffin sortent en 2015, bien qu'en préparation depuis 2012. Il s'agit d'un préquel de la saga Moi Moche et Méchant. Et là, c'est le boom. La consécration. L'ultime succès du studio Illumination. Et c'est pour dire, avec un budget de 74 millions de dollars, il en rapporta près de 1,1 milliard au box-office mondial. Le plaçant à la 24ème place des plus gros succès du cinéma, et je ne parle pas juste de l'animation. Dans ce classement précis, il est à la 5ème place aujourd'hui. C'est tout bonnement impensable à l'époque. Seule la Reine des Neiges et Toy Story 3 avait réussi un tel exploit. Et bah franchement, j'ai pas détesté Les Mignons. C'est beau, c'est relativement drôle, et c'est sans prise de tête. Le film Les Mignons, comme son nom l'indique, se concentre sur ces personnages en quête de trouver un maître à servir. Durant toute l'histoire de l'humanité, ils évoluèrent et connurent de nombreuses figures de l'histoire jusqu'à notre époque moderne, où ils firent enfin la rencontre de Scarlet Overkill, une super méchante déterminée à dominer le monde. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais vraiment, c'est un bon petit film familial, plaisant énormément aux enfants dû à l'aspect très gaguesque des Mignons, ce qui mena forcément à la partie que j'aime le moins de ces personnages, leur exploitation. C'était juste trop, en fait. On les voyait partout, dans les publicités, les jouets au McDo, sur Facebook, comme même pour fêter les anniversaires, Regarde où j'en suis maintenant, je fais des vidéos dans ma chambre, t'es contente ? Je trouve qu'on a eu une surabondance de ces personnages, attirant malheureusement la lassitude, voire l'irritation de nombreux spectateurs envers la franchise, et par extension, le studio Illumination. Il fallait donc à tout prix du nouveau, mais surtout du qualitatif. Virent alors le jour la même année, deux productions originales, dont la première est comme des bêtes. Comme des bêtes, sorti en 2016, ou The Secret Life of Pets, dans sa version originale, est réalisé par Chris Renaud, signant son quatrième film chez Illumination, ainsi que ya Roy Cheyney. Comme des bêtes racontent l'histoire de Max, un chien de compagnie vivant à New York, et dont la vie est chamboulée à la suite de l'adoption par sa maîtresse de Duke, un autre chien bien plus gros et envahissant que lui, bien que ne s'entendant pas bien, ils doivent cependant collaborer face à un vilain petit lapin blanc abandonné, voulant renverser le bonheur des animaux de compagnie de la ville. C'est un film assez classique, sympathique à regarder, mais ne cassant pas non plus trois pattes à un canard. C'est encore une fois un pur produit plaisant aux enfants, mais également aux amoureux des animaux, et aux mamans Facebook. Le film est un succès planétaire encore une fois, reçoit d'excellentes critiques, cumule 875 millions de recettes mondiales, tout en se classant à la sixième place des films les plus vus de l'année 2016. C'est quand même fou qu'avec un si petit budget à chaque fois, Illumination arrive à exploser les scores. A titre de comparaison, la même année sort Le Monde de Doré du côté de Pixar, et le film a coûté pas moins de 200 millions comparé aux 75 de Comme des Bêtes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Illumination n'a pas pour ambition de concurrencer Disney-Pixar dans sa recherche graphique ou en termes d'animation. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. Il est évident que The Autopie, sorti la même année, surpasse le film en tout point, mais Illumination s'en fiche et continue son bonhomme de chemin avec cette direction très marquée qui lui est propre. Ce qui ne manqua pas de sortir la même année, Tous en scène. Ça va ? Oui, ça va très bien, merci. Et fou ? Sing, ou Tous en scène, est un film d'animation 3D franco-nippo-américain réalisé par Garth Jennings. En 2014 est annoncé ce projet par Universal Pictures, un projet comportant plus d'une cinquantaine de chansons pop, dont les droits ont coûté 15% du budget des 75 millions de dollars du film. Il rapporta 408 millions au box-office, une chute divisée par deux comparé à Comme des Bêtes. Ce qui me chafouine un peu car j'aime vraiment beaucoup Tous en scène. C'est un film dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, avec ma critique sur Tous en scène 2, sorti en 2021. Lien de la vidéo en barre de description. Mais pour résumer, Tous en scène est l'une des rares comédies musicales à m'avoir autant touché. Et je suis assez difficile avec ça, surtout si le film est en français. C'est pour dire, j'adore Moana dans sa version originale, mais bon Dieu que c'est horrible dans sa version française. Mais bref, Tous en scène est un film que je vous recommande en tout cas. Bon, je vais commencer à aller un peu plus vite à partir de maintenant, car je vois que l'heure tourne et on a surtout affaire à des suites à succès. Donc au final, pas tant de nouveautés que ça. Mais rassurez-vous, je ne vais rien zapper pour autant. Commençons déjà par l'année 2017, avec Moi Moche et Méchant 3, décidément. Moi Moche et Méchant 3, toujours produit par les Etats-Unis et la France, accompagné du Japon, et réalisé par Kyle Balda, Pierre Coffin et Eric Guillon. Et Rebolote, un budget de 80 millions pour un score total de 1 milliard. Le plaçant à la 8ème place du classement des films d'animation, blablabla, on commence à être habitué. C'est d'ailleurs, et ça restera le deuxième meilleur succès du studio, après Les Mignons. Le film met en scène un nouveau personnage, le frère jumeau de Grou, appelé Drou. On retrouve tout de même tous les autres personnages du 2, avec bien sûr un nouvel antagoniste, de nouveaux bouleversements dans leur vie de famille, et de nouvelles situations comiques pour nos tic-tacs jaunes préférés. Moi Moche et Méchant 3 n'est pas encore considéré comme la suite de trop, car toujours aussi réussi, bien qu'on sente un petit vent de lassitude qui commence à s'installer, les très jeunes fans du premier film ayant grandi. Mais voyons ensemble maintenant le dernier film d'animation de la décennie du studio, qui ne soit pas une suite. Il s'agit du long métrage, Le Grinch. Joyeuse fête de Noël à vous ! Vous êtes méchant, monsieur. Le Grinch, réalisé par Yaroï Cheyney et Scott Mosier, et la troisième adaptation de la nouvelle de Theodore Seuss, Le Grincheux qui voulait gâcher Noël. Il y eut dans un premier temps un court métrage en 1966, puis le fameux long métrage que tout le monde connaît avec Jim Carrey en 2000. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont anesthésiés par le cinéma et la télévision. Mais tu veux quoi alors ? Cette adaptation de 2018 remet au goût du jour ce conte de Noël, avec un aspect bien plus rafraîchissant car en animation 3D. Prévu depuis 2013, les producteurs ont déclaré vouloir faire de l'histoire originale une version à la fois moderne et traditionnelle. Une animation et un style que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moins fan de l'histoire, ou du moins de comment elle a été mise en place dans le film, je trouve cependant qu'il a énormément apporté dans l'image de marque de Illumination. Les caractères design sont sympas, et la voix de Benedict Cumberbatch match parfaitement avec le personnage de Grinch. Et pour un budget de 75 millions de dollars, il en rapporta 525. Ce qui est, encore une fois, une réussite pour le studio. Mais est-ce le cas pour le prochain film ? C'est peut-être ça qu'il te fallait faire une pause loin de la ville, cette ferme c'est... Quoi ? Je vais vite passer sur ce film car je ne l'ai pas vu, mais je sais cependant qu'il fut beaucoup moins bien accueilli que le premier, avec des retours critiques plus mitigés et un score au box-office divisé par deux. Ce qui n'est, en général, pas très courant pour une suite de films à succès. Bon, après, soyons honnêtes, il reste factuellement une réussite par ses chiffres, mais on sent tout de même un certain relâchement. L'histoire se concentre sur les mêmes animaux que le premier, dont leur péripétie tourne autour du nouveau-né de la maîtresse de Max et Duke, qu'ils veulent protéger des potentiels dangers de la vie. On a donc eu le droit à des animaux mignons, et maintenant on a un bébé mignon. Un film, donc, qui n'a pas peur d'assumer son public cible. Mais comme je l'ai dit, du côté français, ça commençait à râler du relâchement du studio. Et c'est par cette note plutôt mitigée que se conclut la décennie 2010-2020 de notre studio Illumination. Un studio n'ayant pas pour autant utilisé toutes ses cartes. Comme vous le savez, cette nouvelle décennie ne commence pas très bien pour tout le monde. Étant en pleine pandémie mondiale de Covid, les studios d'animation durent s'adapter à la situation. Tout comme j'ai dû m'adapter à ma dernière année d'études en cinéma d'animation. C'était bien galère. 2020 fut la toute première année du studio qui ne connut pas de sortie de film. Et ceux qui l'ont fait d'ailleurs n'ont pas reçu l'attention du public qu'ils méritaient. Mais avant de nous plonger dans les trois derniers films de chez Illumination, il faut néanmoins constater un changement majeur au sein du studio. En effet, 2021 marqua la fin de Illumination McGuff. Voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner, mettre un like. Non, en vrai, tout simplement, et ce 10 ans après la création de l'entité Illumination McGuff, tel un phénix, changea de nom et devint Illumination Studios Paris. A croire que les français que nous sommes avaient grand besoin de reconnaissance. Et c'est une bonne chose, car cela nous permet de briller d'autant plus dans le secteur de l'animation mondiale, ou du moins de manière assumée. A partir de 2021 donc, nous avons toujours Universal Pictures, détenteur de Illumination Entertainment, dont la filiale se nomme désormais Illumination Studios Paris. Et en parallèle à cela, McGuffline suit toujours son chemin, et se voit même décerné en 2021 un César Technique Innovation pour sa technologie I.A. Face Engine qu'ils ont développée au sein du studio. 2021 fut également l'année de la sortie de mon long métrage d'animation préféré de chez Illumination. Oui, oui, plus que Mario. Je parle bien sûr de Tous en scène 2. Je vous donne trois semaines pour me présenter un show parfaitement huilé. Je ne vous décevrerai pas, monsieur. Il vaudrait mieux, sinon je vous balance du toit. Tous en scène 2 est comme le 1 réalisé par Garth Jennings. L'histoire reprend les mêmes personnages que le 1, mais il ne s'agit plus là de sauver le théâtre de notre héros koala Buster Moon, mais bien d'entraîner toute la troupe à se représenter au grand show de Red Shore City. Un film aux enjeux certes léger, mais ne manquant pas d'ambition pour autant. Comme je l'ai mentionné pour le 1, j'en ai parlé dans une vidéo critique, et mon avis global n'a relativement pas changé. Il est toujours aussi beau visuellement, les chansons sont très bien choisies, les personnages tout aussi importants les uns que les autres sont attachants, les effets visuels sont poussés, et on sent un travail de fond et de longue haleine ayant débuté bien avant le Covid. Afin de sortir le meilleur long métrage de leur filmographie, je ne suis pas ouvert au débat. Tous en scène 2 eut un budget de 85 millions de dollars, ce qui en fait le plus cher du studio, sûrement dû aux complications de production liées au Covid, ainsi que toutes les chansons et le casting à payer. Le monde de la musique n'est en général pas très tendre quand il s'agit d'argent. Il rapporta au studio 408 millions, ce qui est tout de même une belle performance, étant donné la fermeture régulière des cinémas en raison des mesures Covid. Je me souviens que ça m'avait procuré énormément de bien d'aller au cinéma à ce moment-là, et je précise que c'est bien le seul film de chez Illumination que j'ai vu en VO, je sais pas pourquoi, sûrement l'aspect comédie musicale qui joue beaucoup. Mais bref, passons à l'année 2022, avec la sortie des Mignons 2. Et si on rendait le combat plus équitable ? Les Mignons 2 réalisé par Kyle Balda, et cette fois-ci un préquel sur l'enfance du personnage principal de moins moche et méchant, Gru. Initialement prévu pour 2020, il fut cependant repoussé dû au Covid et sorti deux ans plus tard, ce qui a permis de grandement améliorer le produit et d'également se concentrer sur d'autres productions du studio. Le film se déroule dans les années 70 et met en scène le jeune Gru accompagné de ses mignons, voulant rejoindre un célèbre groupe de méchants. Rejeté car beaucoup trop jeune et inexpérimenté, il décida tout de même de monter un plan afin de prouver sa valeur. Pour un budget de 80 millions, il en rapporta 940, ce qui le plaça à la 14ème place des films d'animation les plus rentables au monde, soit 9 places après son premier opus, donc encore une fois une sacrée réussite. Il reçut cependant des retours mitigés, critiquant l'aspect trop lourdingue, bruyant et pauvre des mignons. Le scénario ne vole pas très haut et la morale de l'histoire est quelque peu maladroite. Il ne reçut pas non plus une vague de haine, mais juste des critiques dans la moyenne, déçus de ne pas avoir retrouvé la qualité toute relative du premier mignon. Et puis peut-être qu'on n'en peut plus de ces foutus Tinder surprises. Pardon. Nous pouvons donc terminer avec cette liste de films, avec le dernier en date, qui ne fait que tout simplement exploser les records actuels. Il s'agit bien évidemment du film Super Mario Bros. Super Mario Bros. est un film d'animation américaine au japonais, co-réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, sorti le 5 avril dernier. Le film reprenant la célèbre franchise mettant en scène le personnage de Mario, réalise le meilleur démarrage au box-office de toute l'histoire pour un film d'animation, avec près de 377 millions de dollars de recettes dès le premier week-end de projection, devançant la Reine des Neiges 2, qui en était le premier du classement dans ce domaine. En constante progression, il vient tout récemment de dépasser la barre des 500 millions, le rapprochant inexorablement de la première place tant convoitée, appartenant actuellement au remake du Roi Lion de chez Disney. Je vous ai déjà parlé de Mario, et vous n'avez aucune excuse pour être passé à côté de ma critique, car il s'agit tout simplement de ma dernière vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Oui, je frôle le burn-out pour vous proposer un contenu de qualité en un temps record sur ma chaîne. Et c'est pas fini en plus. Super Mario Bros. mérite clairement son succès. Il est le fruit de la collaboration entre un grand studio d'animation et l'un des plus grands studios de jeux vidéo au monde, qui est Nintendo. Il a permis d'attirer un public extrêmement large, en vue de la popularité de son personnage plombier à moustache. Ce film est le produit ultime du fan service. Un film purement marketing, ouvrant la porte à de nombreuses possibilités de création. Qui sait, peut-être un film d'animation de chez Illumination avec Zelda, ou Metroid, ou Pokémon, Super Mario Bros. apporte énormément au studio Illumination, et fait actuellement trembler Disney, alors leader du marché, en grande perte de vitesse depuis 3 ans, dû à leur manque de prise de risque, leur image trop lissée, et leur farandole de remakes live-action frauduleux. Mario est un produit pur, assumé, ne cherchant qu'une chose, rassemblés à la fois les fans de jeux vidéo et de films d'animation, de la génération nostalgique d'une époque révolue, et d'une nouvelle assoiffée de contenu divertissant et coloré. Une attente des spectateurs qu'Illumination a bien compris. Mais maintenant que Mario est sorti, et que son chemin progresse petit à petit vers la place numéro 1, qu'advient-il du studio ? Quels sont ses futurs projets ? Où va-t-on dans l'avenir de l'animation ? On va pouvoir conclure. Illumination n'a pas fini de nous sortir des longs métrages d'animation, loin de là. Bien que malheureusement, l'originalité n'est pas le maître mot de son avenir. Avec des sorties comme Moi Moche et Méchant 4, comme DB3 ou encore Tous en scène 3, j'ai bien peur que le studio ne se repose trop sur ses acquis, risquant les temps redoutés suites de trop. On observe cependant un film d'animation en préparation, et dont la bande annonce est sortie il y a quelques jours, annoncée avant la projection de Mario. Déploiement des ailes. Décollage. Bon, outre le rappel assez bizarre des anciens succès du studio renant la moitié du teaser quand même, Migration est un film mettant en scène une famille de canards migrant vers une destination, mais tout ne se passe pas forcément comme prévu. Du moins, c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant. Un film en tout cas qui montre d'entrée de jeu ses prouesses techniques par des panoramas somptueux et des chara-design efficaces. A voir pour la suite, même s'il assume pleinement d'être un film familial. On aurait également dans les cartons de Illumination, un film nommé Big Tree, et un autre sur la vie de... Pharrell Williams ? Ok, bon, si vous voulez, hein. Mais bref, tout comme Dreamworks avec la sortie des Trolls 3 après le chapeau T2, j'ai comme un sentiment que Illumination ait atteint une apogée avec son film Mario, mais va vite redescendre dans les années à venir. Après, ça n'est que mon intuition, je peux tout à fait me tromper. Mais si je peux donner une conclusion à son histoire, le studio Illumination est mondialement connu pour ses franchises familiales à succès. En quelques années, il est devenu une référence en matière d'animation 3D avec ses équipes polyvalentes et réparties sur plusieurs points du globe, apportant un savoir-faire unique qui, on va pas se le cacher, est en grande partie fourni par la branche française. Le studio regorge de talents, allant au-delà de la simple création de longs métrages, en proposant également des contenus marketing de tout aussi bonne qualité et un matraquage publicitaire à rendre jaloux Disney. Illumination Entertainment, Illumination Studios Paris et McGuffline, 3 entités n'ayant que pour but d'apporter du bonheur par la beauté de leur image, de leur film et de leur univers. On observe cependant un phénomène assez étrange au niveau du public face à l'accueil de certains de ses films, je ne saurais expliquer pourquoi. Et malgré une fâcheuse tendance à vouloir se reposer sur ses acquis, peut-être par peur de décevoir comme à l'époque de leur début de carrière, Illumination se démarque tout de même comme l'une des plus grandes figures du monde de l'animation occidentale. Et pour donner un mot de la fin, à l'instar de Disney Pixar voulant faire rêver, Dreamworks voulant divertir, et Sony voulant impressionner, Illumination, lui, a définitivement pour but de rassembler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'histoire tout aussi complexe mais intéressante du studio Illumination. J'espère qu'elle vous aura plu. Concrètement, je pense que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus d'effort de toute ma chaîne, en vue du manque cruel d'informations sur Internet et un sujet encore non exploité sur YouTube. Je suis assez content d'être le premier en France sur le sujet, c'est cool. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne. Je rappelle mon objectif d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Vous pouvez également liker, partager en masse autour de vous cette vidéo et exprimer votre avis sur le studio Illumination dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à donner votre film préféré ou encore celui qui vous a le moins plu. Et enfin, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee disponible en barre de description. Merci encore une fois à tous ceux qui le font. Très content en tout cas qu'à travers cette chaîne, je puisse vous apporter mon amour pour le cinéma d'animation. Je reconnais faire parfois des erreurs dans ce que je dis mais j'essaie de faire de mon mieux et d'être à la hauteur de vos attentes. Et merci encore aux doux pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Lien disponible dans la description. Mais sur ce les amis, pensez à toujours regarder des films d'animation. Renseignez-vous sur leur histoire et leur message. Faites en sorte que ce médium puisse briller. Mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada